Merci chers collègues. Guy-Marie Sagnan suivi de Diallo Bacilli. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes à notre député. Nous nous sommes tous les actifs pour que lui soit sauf. Effectivement, il est à la fin de 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 la fin. Quelle est la fin de 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 la fin ? Il n'y a pas de problème. 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 Donc, les perturbations, ce matin, Dieu ne peut pas faire pour moi, je l'encourage. Et ce qu'il peut faire, c'est une chose. Mais... Mais... Il n'y a pas de problème. Tu sais, aujourd'hui, que tu sais l'article de règlement intérieur. Tu sais, aujourd'hui, tu vois l'article de règlement intérieur que tu l'appliques. Oui. Ce qui est perturbé, tu dois sortir. Ce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut gérer les règlements intérieurs et les règlements intérieurs. Il doit nous donner un bilan. Il doit nous donner un bilan annuel. Depuis deux ans, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député. Il ne faut pas de député. Tu n'as pas de député. Tu n'as pas de député. C'est pourquoi, si tu n'as pas député, tu prends mes deux collègues. Je vous demande, que tu n'as pas de député. Tu n'as pas de député. Parce que les jeunes, les taxes et les impôts, les citoyens sénégalais. Donc, tu n'as pas de député. Il y a deux ans, alors, vous n'avez pas de député. Ce qu'on a pris, c'est que le président, il n'y a pas d'éputé. Il n'y a pas de député. Il peut s'écuter. Il ne peut s'écuter. Il peut s'écuter, mais il n'y a pas d'éputé. Il peut s'écuter. et conseils économiques, sociaux et environnementaux. 76 milliards pendant 5 ans. Parce que les politiciens, les professionnels, ils sèdent leurs biens et leurs clientèles ou parce qu'ils sèdent à ce qu'ils ont. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas. Ils sèdent à leurs camarades de parti, ils sèdent à leurs clientèles politiques. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sèdent à ce qu'ils ont fait. Mais moi, j'ai une bonne chose. J'ai vu que je me suis dit, Je suis dit, J'ai vu que les gens se sont en train de reposer sur la nourriture. J'ai vu que les gens se sont en train de reposer sur la nourriture et le Corrit. Je vous ai dit, Je lui ai dit, Je suis dit, Il ne faut pas faireoriaire les gens, J'ai joué un peu de dur. Si je suis dit, C'est que je ne peux pas la faire en tant qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ceci n'est pas votre mariage, le mariage et le mariage. C'est à dire qu'on doit faire des fêtes, des dégâts et des dégâts. En tout cas, vous avez le plus de 75 milliards pour vous. Mais nous autres, on a le plus de même recruté Nous avons des enseignants, nous avons des écoles et nous avons des enfants. Nous avons des enfants, nous devons nous sortir dans ces situations. Vous vous rendez compte, le CM de Tambouille, c'est 100% OBFM. Toutes les classes sont des abris provisoires. Nous avons des enfants, nous devons nous sortir des abris provisoires. Maintenant, je pense que Ousmane Sonko a été appelé Premier ministre. Il a eu un match de football. Il n'a pas eu des moyens de l'Etat. Il n'a pas eu des moyens de l'Etat. Le budget du Sénégal, nous l'avons aimé. Je l'ai dit. Il y a eu 8 milliards d'euros. Mon patrimoine a eu 8 milliards d'euros. Vous savez ce que c'est? Maki Sal a eu 8 milliards d'euros. Il a eu 8 milliards d'euros au Sénégal. Il a fait ce qu'il a fait dans l'Alba. Maki Sal a fait ce qu'il a fait dans le Sénégal. C'est ce qu'il a fait. Je vote pour la suppression. Pour que nous prenions l'alimentation. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Njalou Bakili suivi de Bilaliba. Maki Sal a eu 8 milliards d'euros au Sénégal. Maki Sal a eu 8 milliards d'euros au Sénégal. Merci Président. Assalamu alaykoum. Président Manley Nuyou. Chers collègues, honorables députés. Manley Ndunuyou qui nous connaît ce tour. AXI 60. Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Manley Nuyou. AXI 60. AXI 60. AXI 60. AXI 60. AXI 60. AXI 60. Pétér guitariste AXI 60. Je savais que la vie n'est pas possible de baisser. Je vois tout d'actualité. En tout cas, mon honorable député Njalou Bakili, je le connais. Ce qui ont donné ce modèle sur les deux institutions, j'investirai son budget. Ces priorités sont des priorités. Ce sont des priorités qui ont mis des besoins de la population. Ce qui s'appelle, Je vais le voter pour le financement de la santé. La lutte contre le paludisme et le MTN La lutte contre le paludisme et le MTN Même le tabagisme, c'est le tabagisme. Chaque jour, il s'est amusé à chaque jour. Il y a des fonds pour le faire. Aujourd'hui, il y a des fonds pour le faire. Il n'y a pas de 15 milliards d'argent. Il n'y a pas 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 d'argent pour me voter. Sans condamner les professionnels de santé, il y a des fonds pour les gens qui ont été déclenés. Aujourd'hui, il y a des indemnités de logement. Il y a des indemnités de Covid. Il y a des indemnités qui ont été déclenés. Ils ont été déclenés. Ils ont été déclenés. La dette de la semie, chaque jour. Même si on a fait des dégâts, on a des dégâts qui ont été avancés. Les mutuières de santé sont là. Toujours, ils ont des dégâts qui ont été déclenés. Actuellement, on a beaucoup de population. Ils ont été déclenés. 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 Pour toutes ces raisons-là, les règles de santé, je vais voter la suppression. La dette intérieure, les travailleurs à mort, les Sénégal, les travailleurs, les collectivités territoriales. Ils ont été déclenés. 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 Même nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous devons faire contrôle de l'action gouvernementale. Nous avons des assistants parlementaires. Nous devons être déclenés. Chaque jour, on les casse. D'après nous, nous avons été déclenés. Ici, nous devons être déclenés. Nous avons été déclenés. Nous sommes déclenés. Ils apprennent l'assistance parlementaire. Ils doivent être déclenés. Ils doivent être déclenés. Nous devons être déclenés. Nous devons être déclenés. Chers collègues. Naturellement, les personnes handicapées, les droits d'orientation sociale, En mai 2010, l'exécution n'a pas été le président de la République pour nous régler les problèmes de personnes handicapées, inshallah.